Lancement de la récolte pour la saison agricole A 2021 au site du programme volontariste agricole d'Inkwazi, dans le territoire des Tchilingue, au casse orientale. Ces sites agricoles s'étendent sur 500 hectares de terres arables. La récolte est faite industriellement au moyen de la moissonneuse. Pour les maïs ratés par l'engin, une équipe de journaliers est mise sur pied pour ramasser manuellement les maïs ratés par l'engin. Cette récolte s'exprime en tombe de maïs qui vont être transformés et desservis à la population kassaïenne pour matérialiser ainsi la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Kisekedi Tchilombo, qui fait du social de la population son cheval de bataille et lutté par ce fait contre la faim qui ronge plusieurs familles. Voilà une cause pour laquelle la population s'est dit heureuse et remercie le chef de l'État. C'est prêtant à notre caméra, le coordonnateur des activités du programme volontariste agricole d'Inkwadi, l'ingénieur Junior Talo, donne les explications sur la récolte en cours. Pour la saison A 2021-2022, nous avons cultivé 500 hectares et les 500 hectares, nous avons utilisé une variété hybride et une variété Kassaï 1 qui nous est venue de l'Inéra Kanyama et aussi la variété Mousse qui est la variété qui est en vogue ici, dont nous essayons toutes ces variétés et surtout que nous sommes au stade de l'implémentation pour notre projet PVA ici au site d'Inkwadi. D'abord le maïs que nous sommes en train de récolter a été planté au mois de septembre 2021. Nous avons lancé les sémis au mois de septembre et pour la récolte nous avions commencé le 20 janvier. C'est depuis le 20 janvier qu'on a lancé la récolte ici au site d'Inkwadi. Sécuriser 500 hectares des champs de maïs ne peut être possible qu'avec le concours d'Inkwadi. Pour y parvenir, les habitants d'Inkwadi se sont appropriés le programme et ont monté la sécurité pour barrer ainsi la route aux voleurs de la récolte. Voilà de quoi se régie les coordonnateurs des activités PVA au site d'Inkwadi qui remercient la population pour sa collaboration. Je profite de cette occasion pour remercier la population d'Inkwadi qui est en train de nous soutenir.